Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi et c'est les vacances. On a dû rentrer la serre à Grégue, parce qu'en fait en ce moment il fait très très froid. Dehors on a les mythes dégelés le matin. Alors le pire c'est qu'il n'y a pratiquement pas gelé tout cet hiver. On n'a pas dû gratter, à part deux fois peut-être, les voitures et tout. Et là on est au printemps et il gèle. Oui donc du coup on l'a rentré parce qu'on a vu qu'il y avait certaines semis qui commençaient à prendre cher. Donc on voudrait éviter de tout perdre. Donc on l'a rentré juste pour les quelques jours. Logiquement au fin de semaine ça devrait augmenter. Mais là on le sent bien, ça pique. Bon allez, petit café. Et ensuite on va... Qu'est-ce que c'est en parlant ? C'est la journée. C'est la journée. C'est la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la journée. C'est la journée. C'est la journée. C'est la journée. En ce moment, j'avais envie de... Alors on va dire que je mets pas souvent du fond de teint mais encore moins... Enfin je mets pas beaucoup de couches sur mon visage et encore moins en vieillissant et encore moins en été. printemps-été, j'aime pas ça. On touche, on sue, on frotte. Donc du coup, j'allège beaucoup encore plus mon maquillage printemps-été. Mais j'ai remarqué qu'en vieillissant, je remettais de moins en moins. Parce que je trouve que quand je surcharge ma peau avec, vous voyez, des couches, ça fait ressortir encore plus les petites ridules. Alors j'ai pas encore... Bon, j'ai des rides d'expression. Là, vous voyez ici. Un peu ici, là, vous voyez. Ce qui est normal, 46 ans bientôt. Donc, à la fin de l'année. Mais voilà. Forcément, les rides commencent à arriver. Mais j'ai l'impression que oui, quand j'en mets, eh ben, je surcharge encore plus ces rides, en fait. Ces rides se voient encore plus. Donc, faut vraiment un maquillage qui... Enfin, en vieillissant, j'ai l'impression que le maquillage doit s'alléger beaucoup, beaucoup. Bref, c'est mon avis à moi, sur ma peau à moi. Le soleil est là. Par contre, il fait vraiment très froid. Et je suis embêtée, là. J'ai l'impression... Enfin, avec les allergies, j'ai l'impression d'avoir un rhume. Alors que c'est pas un rhume. Vous voyez, le nez qui coule pour rien. Enfin, le... J'ai l'impression d'être essoufflée alors qu'il n'y a pas de raison. Comme si j'avais du mal à respirer. Bref. Hein ? C'est les aléas du printemps. Mais bon. C'est pas ça qui me fait que je n'aime pas le printemps. Le printemps, le printemps, le printemps. Le printemps. Bien au contraire. Bon. Là, je suis en train de... Hier, j'avais commencé. En fait, depuis que j'ai mon petit appareil, j'arrose mes fleurs que quand c'est nécessaire. Donc, du coup, je fais le tour des plantes. Je laisse l'appareil à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'arrose vraiment s'il y en a besoin. Et je me rends compte qu'en fait, j'en arrose beaucoup moins. Là, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et sur les six, j'en ai arrosé qu'une. Donc, comme quoi, alors qu'avant, j'aurais mis un petit peu d'eau peut-être dans tout ça. Alors, je mettais mon doigt, vous voyez, pour voir si... Mais c'était peut-être pas assez précis. Enfin, j'en sais rien. Ce petit appareil, c'est ce truc-là qu'une de vous m'a parlé. Et là, il vient d'Action. Donc, même pas quatre euros. On en trouve partout. Moi, c'est un hydromètre. Hygromètre. Hygromètre. Ouais, c'est gros. Gromètre. Ouais, c'est vrai. C'est pratique pour savoir si vous avez, comme moi, pas trop la main verte. Mais que vous aimez les plantes et que vous voulez en avoir chez vous. Et éviter de, enfin, de les faire mourir. Et bien, voilà. Là, j'ai ma Monstera qui, je pense, se plaît énormément là. Elle m'a fait une nouvelle feuille. Donc là, elle s'est déroulée. Elle est ici. Et puis, elle est en train de m'en faire une nouvelle ici encore. Elle est en train de pousser. Donc, une petite. Et là, j'ai vu, il y en a une ici aussi qui est en train de venir aussi. Donc, je pense qu'elle a sa place. Je pense que la maison lui plaît. C'est cool. C'est cool. Elle a vraiment de très grandes feuilles. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Bon. Par contre, elle goûte toujours. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit qu'elle pleurait. Comme là, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y en a, vous voyez, une goutte sur la nouvelle feuille. Ouf, voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est une plante qui goûte comme ça ? Là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a une ici aussi. Là. Là. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est une plante qui goûte comme ça ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle a l'air de se plaire. Donc, je pense qu'elle n'est pas trop arrosée. Parce que là, vous voyez, j'ai mis le truc. Il est dans... Je viens de le mettre, mais il est dans le verre. Donc, au pire, il va descendre un tout petit peu. Mais... Ouais. Je ne sais pas. Elle n'a pas soif. Elle n'a pas... Donc, je n'en sais rien. Est-ce que c'est une plante qui goûte ? Je n'en sais rien. C'est la première que j'ai. Donc, je ne sais pas trop. Et puis, c'est ma petite ici, là, qui commence à bien pousser aussi. J'ai hâte qu'elle pense. C'est une plante qui fait toutes des petites feuilles comme ça, un peu couleur... Vous voyez comme l'eucalyptus bleu un peu. Et j'ai hâte qu'elle descende. Bon, déjà, là, elle a bien poussé parce qu'elle est arrivée à peine... Elle a poussé de ça en un mois, un mois et demi. J'ai du feutre sur mon doigt. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, en plus, avec ma chance, c'est du marqueur indélébile. Indélébile parce que ce matin, j'ai filtré mon kéfir de lait. Et du coup, si ça tombe, c'est ça. Et du coup, j'ai noté sur ma bouteille que c'était du kéfir de lait. Hier, on a fait les courses avec Greg. Du coup, moi, je ne vous les ai pas filmées. Ce soir... Enfin, hier, pour vous, du coup, vous avez eu le retour de course de la semaine dernière avec tous nos menus et tout. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ouais, et du coup, on a fait les courses. Et en fait, on s'est dit qu'on allait... La semaine dernière, on est retourné au magasin de producteurs. J'avais acheté du lait comme ça pasteurisé. Et j'avais mis directement mes grains de kéfir dedans. Là, du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai écrit kéfir dessus parce que j'ai pris du lait comme ça aussi. Je vais voir si Stécie l'aime. Mais bon, je pense qu'elle devrait l'aimer pour faire ses chocolats ou même moi pour mettre dans mon café ou quoi. Et puis, je pense qu'on achètera peut-être deux bouteilles. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est du lait de ferme mais qui est pasteurisé. Donc là, vous voyez, la bouteille que j'ai achetée la semaine dernière, elle est bonne jusqu'au 2 mai. Donc, elle est bonne jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je pourrais prendre, mettons, si on utilise deux bouteilles de lait par semaine, je pourrais prendre deux bouteilles de lait directement. Je me dis que le lait sera de meilleure qualité que si c'est du lait UHT, quoi, en fait. Parce que pasteurisé et UHT, je pense que c'est pas la même chose. Au niveau de la température, il y a plus de vitamines, en fait, dans le lait pasteurisé que UHT. Bon, en fait, c'est la conservation, elle est moins longue, du coup, avec le pasteurisé parce qu'il est monté à moins de température que le lait de UHT. Mais par contre, ouais, le lait fermier qui n'est pas pasteurisé, il est valable qu'à 24-48 heures. Et nous, on consomme pas assez de lait pour ça. En fait, j'avais arrêté d'aller chercher à la ferme justement à cause de ça. Parce que quand je prenais un litre, sauf quand je fais des crêpes ou, vous voyez, des préparations où on a besoin de lait, en fait, nous limite, on va une semaine avec une brique de lait, quoi, en fait. Enfin, une semaine, enfin, voilà. On va longtemps avec une brique de lait. On en utilise peut-être deux litres par semaine et encore. Donc, le lait, en fait, je le jetais, le lait de ferme arrivait à un moment, il tournait, il y avait ce gourance là. Et du coup, je devais le jeter. Donc, j'ai arrêté d'aller chercher du lait à la ferme. Oui, après, je sais qu'on peut aussi le faire bouillir à la maison pour le conserver. Mais c'était la même chose. Moi, ça fonctionnait pas plus que ça, en fait. Bref. Allez. Ce que j'avais envie de faire là. Parce que cet après-midi, je voudrais passer chez mes parents. Et il faut qu'on passe aussi à Famille Flora parce qu'on doit acheter de la pâté. Enfin, de la nourriture pour les animaux. Donc, du coup, on va faire ça. Et comme je ne sais pas si on va rentrer très tôt, je voudrais préparer mon repas pour ce soir. Comme ça, c'est fait. Je n'ai plus qu'à réchauffer, vous voyez. Et je n'ai pas à me dire. Parce que comme Angel finit à 21h, il faut qu'on soit rentré, qu'on ait mangé à 20h30. Que Greg va chercher Angel. Donc, voilà. Il ne faut pas que je prenne trop de retard sur le repas. Parce que si on mange après avec Angel, c'est Greg qui va coucher tard. Et demain, il est réveillé à 5h. Enfin, il commence à 5h. Il commence à 5h. Donc, il réveille à 3h. Donc, il ne faut pas que je prenne de retard. Donc, je vais préparer le repas. Alors, logiquement, ce soir, c'était pain de viande marinara avec des pâtes et des brocolis. Et hier, quand on était à la ferme du producteur, du coup, il n'y avait pas de brocolis. Je pense que ça ne doit plus être trop la saison. Mais par contre, il y avait des choux fleurs. Et ils n'étaient pas très chers. Parce qu'ils étaient à la pièce. D'habitude, c'est 3€ et des boîtes le kilo là. Et là, c'était 1,95€ pièce. Donc, du coup, j'en ai pris un à la place du brocoli. Mais je me dis, brocoli, pâtes, ça le fait moyen. Pain de viande marinara, ça va. Mais voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais plutôt faire une purée de choux. Choux avec du pomme de terre et choux fleurs. Avec la sauce tomate et le pain de viande. Ça ira très très bien. Donc, voilà. On va faire ça. Donc, je vais faire ma purée de choux. Je vais la préparer. Donc, moi, je mélange pomme de terre et choux fleurs. Je vais la préparer, la mixer. Enfin, voilà. Et je vais mettre du gratin. Enfin, la faire au gratiné. Vous voyez, avec du fromage au-dessus. Et comme ça, j'aurai juste à programmer mon four. Ou je vais demander à Stécie, si elle ne vient pas avec nous, d'allumer le four. Ouais. Enfin, de mettre la purée dans le four et d'allumer le four. Allez. Et puis, je vais préparer mon pain de viande. Alors, le pain de viande à la marinara, c'est dans ce que je vous ai déjà partagé, qui est sur le blog. Est-ce que je commence par... Ouais, je vais commencer par les patates. C'est parti. 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 Je mettrai les deux. Vous voyez côte à côte. Il y aura juste à faire gratiner un petit quart d'heure. C'est tout. Donc je suis en train de les faire cuire à l'eau plutôt. J'ai mon pain de viande qui est en train de cuire et je préparerai ma purée. La mettre sur un plat. Du fromage. Et puis voilà. Ça partira au four ce soir pour faire gratiner et réchauffer. Et réchauffer en même temps le pain de viande. Donc le repas pour ce soir est prêt. Et je mettrai peut-être une petite salade à côté. En parlant de salade, hier en allant à... A Leclerc alors je vous ai dit la semaine dernière. En fait hier on a été faire les courses au magasin de producteurs. On est passé aussi à Leclerc pour aller chercher les 2-3 petits trucs qu'on trouve pas au magasin de producteurs. Et donc en allant à Leclerc, je vous avais parlé la semaine dernière des vinaigrettes que j'avais vu que j'avais piqué la recette. Et je cherchais du coup dans quoi je pouvais les mettre pour que ça soit pratique si je les faisais maison. Alors au début je voulais les mettre dans mes pots WEC. Vous voyez ceci ici. Ce qu'il y a c'est que c'est une large ouverture et du coup c'est pas pratique quand vous voulez mettre une vinaigrette ou quoi. Parce que tout coule en même temps quand vous voulez mettre un tout petit peu. Et les becs spéciales vous voyez style huile, vinaigre et tout. J'ai peur que si je mets des morceaux à l'intérieur style des échalotes mixées, des petits morceaux d'olive ou des choses comme ça mixées. Bah ça bouche à l'intérieur et que ça passe pas. Donc du coup j'ai vu qu'à Leclerc il vendait des petites bouteilles comme ça. Je les ai payées 2 euros quelque chose. Avec du coup une petite ouverture. Donc je vais tenter avec ça. J'en ai pris 2 si je vois que ça fonctionne. Alors ce que j'aime bien c'est que c'est des petites quantités. Donc du coup je peux faire plusieurs variétés différentes en petites quantités. Ça va en avoir des bouteilles d'un litre quoi en fait. Et voilà c'est hermétique et tout. Donc je verrai si c'est pratique. Si c'est pratique j'en achèterai d'autres. Donc je vais pouvoir préparer des vinaigrettes dedans. Là ce que je vais faire. Moi je vais pas me dire c'est en train de cuire. Ce midi c'est des galettes avec du chili maison que j'ai mis en bocal là. Hop donc j'ai sorti un petit bocal. Je vais juste le faire un peu réchauffer. Et ça sera tomate, oignon, salade. Voilà c'est tout ce qu'ils ont envie de mettre. Du cheddar râpé enfin voilà dedans. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon blessing. C'est les poussières et ensuite je vais aller répondre à vos com. bosser un peu parce que cet après midi je pense qu'on va partir assez vite. Donc j'aurai pas le temps de trop bosser. Souvent je bosse le temps que Greg se repose pendant une petite heure. Donc je vais essayer de le faire là ce matin. Un petit verre de kéfir. Et ça me fait penser qu'il faut que je filtre aussi mon kéfir et que je le mette en bouteille. Pour cette deuxième fermentation. Là je l'ai fait au pamplemousse. Et c'est pas mal. Pamplemousse rose. Voilà mon pindon est cuit. Il y aura juste à le faire réchauffer. Et la purée c'est la même chose. Elle est prête. Donc purée avec du chou fleur à l'intérieur. Il y aura plus qu'aussi à la faire gratiner. Donc en fait je vais mettre les deux dans le four. Et le four va se charger pour moi du travail. Et puis je vais peut-être faire une petite salade en plus. Malgré qu'il y a du chou dedans. Moi j'aime bien avoir un petit légume vert en plus. Donc voilà. Angel est partie pour bosser. Marine est partie le conduire. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais aller vite fait faire mes poussières en haut dans ma chambre. Les enfants vont faire la leur. Et ensuite je vais bosser un peu le temps que Greg arrive. Pour ce midi, est-ce que je vous l'ai dit ? C'est des galettes. Des galettes avec du chili. Oui je vous l'ai dit. Avec du chili maison. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'Angel a mangé vite fait. Et puis nous c'est ce qu'on mangera aussi. Allez. Poussières. Et on va bosser le temps que son chéri. On a fini de manger. On va y aller. Alors il y a la nouvelle saison de Good Doctor qui est sur Netflix. C'est ça chéri ? Ouais. Donc du coup c'est la saison qu'on avait pas vue. Vous voyez après, enfin je veux pas se poiler, mais après leur mariage. Quand il y a eu un truc qui s'est passé là et qu'on est resté sur notre faim en se demandant ce qui. Voilà. Donc si vous avez, vous attendiez la suite aussi. C'est maintenant. Allez. Du coup on va famille Flora. On est rentré. Ouh vous clignotez. Il est 7 heures passées. Heureusement que j'avais préparé, j'avais programmé mon four. Le repas est prêt, on va pouvoir manger. Alors je vous montre un peu famille Flora. On a acheté la pâté pour les animaux. Je me suis pris un petit truc comme ça. Trop chou pour arroser mes fleurs. Hop. Vous voyez les brumés. Brumés. Non. Mettre de la brume dessus. Et on a acheté un truc. C'est un griffoir pour le nord. Ah bah non. Je vais prendre plutôt l'image doucement. On vient de rentrer. Ça fait un petit griffoir en forme de petit chat comme ça. On peut faire ses griffes dessus et tout. C'était pas très cher. C'était très euros. C'est raisonnable. Bon. Mais du coup. C'est cuit. J'ai fait enlever mon menton. J'ai faim en plus. On va manger. Et du coup après famille Flora on a été chez mes parents. Il y avait ma petite soeur aussi. Donc du coup ça a un petit peu traîné. En fait il est vraiment bien fait. Ça fait du carton comme ça pour qu'elle puisse faire les griffes. Même à l'intérieur. Et après il y a des morceaux. C'est comme de la glo en fait. De chaque côté. Donc un en forme de tête de chat. Et là il y a le petit trou. Et je pense qu'elle aime bien aller dans les cartons et tout. Donc je pense qu'elle devrait aimer. Parce qu'à un moment on avait acheté un arbre à chat et tout. Une niche. Des paniers. Des trucs. On a tout acheté. Elle ne veut jamais aller dedans. Peut-être que ça. Par contre un carton. Un simple carton. Ça elle va dedans. Donc peut-être que là comme ça sentira le carton. Elle va peut-être vouloir y aller. Bon allez. Elle est dedans. Elle kiffe. Elle adore. En fait il y a une ouverture comme ça là. Et elle peut faire tout en carton comme ça ongulé. Voilà. Et on lui a acheté aussi un nouveau collier. La dernière fois il y en a une de vous qui me demandait ce que c'était qu'un collier anti-étranglement. En fait c'est soit un collier. Il y a deux mois. Il y en a. C'est avec des. Ah. Des élastiques. Là en fait. C'est un collier. Vous voyez. Vous tirez. Et en fait le truc il s'ouvre. Donc si mettons. Elle se retrouve. Euh. Attachée. Elle va un peu se débattre en fait. Et pouf. Le truc il s'ouvre. Ça s'ouvre tout seul. C'est fait exprès. Dès qu'il y a un poids en fait qui se met dessus. Claque. Vous voyez. Ça s'ouvre. Donc il n'y a pas de danger que. Que ça l'étrangle. Alors nous après c'est pas le genre de chat à monter aux arbres. Elle est. On dirait qu'elle a le vertige en fait. Hop. Tiens chérie. Et. Je vais vous changer votre batterie parce que. Vous clignotez rouge. Toujours la famille Flora. Je me suis acheté un nouveau crochet. En fait je vous avais fait montrer. J'avais acheté de la. De. Du fil à macramé. Euh. Pour faire un style de sac. Avec. Et. J'avais pas de crochet assez gros. Il fallait un crochet de 7. Pour pouvoir le faire. Et je sais qu'à famille Flora. Ils ont tout un rayon. En fait ils vendent de tout à famille Flora. Pas que des fleurs. Tout un rayon. Avec des crochets. Donc là du coup j'ai pris un gros crochet. Je vais pouvoir m'y mettre. Puisque la dernière fois j'ai testé avec mon petit crochet. Mais ça n'allait pas. Tu vas y arriver. Non. On va pouvoir mettre sa médaille du coup. Sur son nouveau collier. Parce que le sien était mort. Moi n'en a pas. Pas chérie. Moi avec mes ongles je vais pas y arriver non plus. Bon allez. Moi sur ce du coup je vais vous laisser. J'ai testé mon petit truc de brume là. Ça va trop bien. Ça fait une belle brume. Pour mes petites plantes. Allez. Sur ce je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Sous-titrage ST' 501. 1